Il s'agit d'un exercice de probabilité, de contrôle continu de fin de première, le sujet zéro proposé par l'éducation nationale. Donc je vous laisse lire l'intégralité de l'énoncé, où il s'agit d'une compagnie d'assurance auto qui classe en fait ses assurés selon l'âge de leur véhicule et le type d'assurance qu'ils prennent, tout risque ou pas tout risque. La première question est de recopier, de compléter l'arbre pondéré de probabilité traduisant les données de l'exercice. L'arbre pondéré vous est déjà proposé avec y compris la première valeur de 0,6. Donc il suffit de lire simplement son énoncé. 60% des clients possèdent un véhicule récent, c'est ce qu'on appelle donc de type R, c'est-à-dire que là, quand on part de Omega, mon univers de tous mes assurés, il y en a 60% qui ont un véhicule récent, c'est donc cohérent avec ce que l'énoncé me donne, et donc nécessairement il y a 40% qui a un véhicule qui n'est pas récent, R-Bas. Sachant que lorsqu'il y a un nœud dans un impôtre de probabilité, la somme des deux probabilités est toujours égale à 1. La deuxième information est parmi les clients possédant un véhicule récent, donc je suis ici. 70% ont souscrit un contrat tout risque, c'est-à-dire qu'ils sont passés par T, c'est-à-dire que cette branche-là est à 0,7, et donc vous l'avez compris, celle-ci est à 0,3. Et la dernière information me dit que parmi les clients possédant un véhicule ancien, donc je suis dans R-Bas, 50% ont souscrit un tout risque, donc je suis à 0,5 ici, donc je suis à 0,5 ici. Cette première question est facile. La deuxième question, calculer la probabilité qu'un client pris au hasard possède un véhicule récent et est souscrit un contrat tout risque, c'est-à-dire que je veux à la fois R et à la fois T, dénoncer sympathique, puisqu'il nous dit exactement ce que cela veut dire, je cherche en fait dans la deuxième question la probabilité de R inter T. C'est-à-dire que je cherche ces noms ici, R inter T, à la fois passer par R puis par T, ça vaut le coup de rédiger cet énoncé un tout petit peu et d'expliquer que P de R inter T, ici, c'est la probabilité de passer par R, premier axe, et ensuite de faire cette deuxième probabilité ici, en partant de R pour aller jusqu'à T. Il s'agit ici, si vous avez compris votre cours, d'une probabilité conditionnelle, puisque c'est la probabilité d'avoir T, sachant que je suis passé par R. Et du coup, je peux compléter maintenant, P de R est égal à 0,6, P de T sachant R à 0,7, 6 fois 7, 42, on obtient 0,42. On peut faire une phrase de conclusion. La troisième question demande de calculer P de T. Il y a deux issues qui m'amènent à avoir un assuré qui a tout risque, soit il a fait R inter T, soit il a fait R bar inter T, et c'est ce qu'on appelle les probabilités totales. Il est plutôt élégant sur une copie de le cité, ça montre que vous avez une culture mathématique, et pour être complet, on peut dire que R et R bar forment une partition de mon univers. Et donc, dans ce cas-là, la formule des probabilités totales me dit que P de T, c'est la probabilité d'avoir T et R, plus la probabilité d'avoir T et R bar, T inter R bar, vu que R et R bar forment une partition de mon univers. P de T inter R, on l'a déjà calculé, c'est P de R inter T, c'est la même chose que la première question, c'est 0,42, et on peut aller vite pour calculer P de T inter R bar, puisqu'on a toutes les valeurs de l'énoncé, cela fait 0,4 fois 0,5, soit 0,2, au total, on obtiendra 0,62, qui est exactement ce que m'a demandé l'énoncé. Ceci est rassurant. La quatrième question, la variable aléatoire X ne prend que deux valeurs, petit a et petit b, déterminer ces valeurs, les probabilités de P de X égale à A, P de X égale à B, puis l'espérance. La partie sur la variable aléatoire est nommée ici. On appelle grand X la variable aléatoire qui donne le montant du contrat souscrit pour un client. Quel est le montant souscrit ? Eh bien, l'énoncé me le donne. Il n'y a que deux montants possibles, c'est 500 ou 400. Les variables aléatoires, en fait, numérisent une expérience aléatoire. Donc, en fait, quand un assuré prendra un contrat tout risque, ce qui est un événement, eh bien, on va traduire numériquement, ça vaudra 500 euros et un contrat de base, 400 euros. X appartient, en fait, à... Il y a deux valeurs possibles pour X, c'est 400 et 500. On répond là à la première question, les deux valeurs A et B. On va commencer par P de X est égale à 500. Celle-là correspond à la probabilité que le client ait pris un contrat tout risque. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons pris. C'est égal à P de T, et donc à 0,62. Et donc, inversement, P de X est égale à 400. C'est égal à 1 moins 0,62, donc à 0,38, puisqu'il n'y a que deux valeurs possibles pour X. On cherche enfin l'espérance E de X. L'espérance, c'est la somme des XI P de X est égale à XI. Et donc, cela va faire 400 fois 0,38 plus 500 fois 0,62 et on obtient 462. C'est donc le montant de l'espérance. On aurait pu me demander comme question d'interpréter ce résultat. Cela veut dire que dans ce groupe d'assurants, dans cette compagnie, le montant moyen d'un assuré est de 462 euros. Il s'agit d'une moyenne pondérée. Cet exercice est terminé.